Salut à tous, c'est Lincos, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode sur Zelda Theoteka. J'espère que vous allez bien. On est plutôt dans une ambiance sombre. Ça fait un poil peur. Et du coup, voilà. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on va continuer. La quatrième enquête régionale, enfin, on va la commencer. Parce qu'on ne l'a pas encore déclenché. Et j'ai envie de dire, c'est parti. Hop. Sombre comme moi tous les jours. Bon, mais puis, non. Non, sois pas sombre. Enfin, t'inquiète. On est là pour toi. Tu ne sombreras pas dans le sombre. Bon. Allez, c'est parti. Let's go. Hop. Je ne sais pas ce qu'il se passe là-bas, mais on va bien voir. On va bien voir. Voyons voir. En fait, il faut juste lire cette stèle. Ouais. Attends. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah, il faut prendre ça. Oh, regardez. Attention. Regardez, c'était gardé par une statue de morse. T'as besoin qu'on vienne t'éclairer, Pépi. Ouais, qu'on éclaire sa petite lanterne. Normal. Mal. Euh. Hop. Alors. Alors, oh oui, les Gerudo, j'en ai fait des cauchemars trop traumatisants. Ils auraient dû me prévenir. J'ai crié plusieurs fois tellement j'ai eu peur. Bah, c'est vrai que ça... Quand j'estream l'autre fois, quand je suis arrivé dans le village, je ne m'attendais pas trop. Je croyais que ça allait être animé. Parce qu'en plus, il y a des Gerudo qui nous disaient, bah, t'as pas le droit d'y aller. Euh, vu que, bah, je suis un voye dans le jeu. Mais, du coup, il n'y a plus personne. Oh ! Ah merde ! Arrêtez-le. Ah bah, mince. Oups. On va m'envoyer où ? Au cachot. La cité est interdite, Ovoi. Va-t'en d'ici tout de suite. Ah ! Attends, 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 attendez. Attendez. Qu'on m'éclaire ma vie. Oh, mais non ! Ah ! Bétérin ! Capitaine de la garde Gerudo. Eh oui ! On la connaît, elle. Cela faisait longtemps chevalier Daïrule. Bah, pas besoin d'être... Une fille, tout va bien. Une Gerudo. Ce voye a le droit d'entrer dans la cité par autorisation spéciale de notre chef. Il peut aussi se servir de toutes les installations. Ah bah, merci. IRL, aussi, si t'es invoï, t'es banni de la cité, dans tous les cœurs. Ouais. Bah, super. Informez-en tout le monde. J'imagine que si tu es venu jusqu'ici en bravant la brume de sable, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Ouais, bah c'est Zelda, hein. Comme d'hab. Que dis-tu ? La princesse d'Hyrule a disparu. On nous avait rapporté l'incident du château. Mais la situation est bien pire que je l'imaginais. Mais cela ne diminue en rien l'exploit que tu viens d'accomplir en traversant la brume de sable, Link. Merci. Cette brume de sable s'est levée brusquement il y a quelques temps. Oui, bah quand il y a eu le cataclysme. Évidemment. Mais de toute façon, en vrai, Pépi, si jamais tu veux parler tout ça, n'hésite pas. Genre plus sérieusement. Mais genre, si ça te fait du bien, le stream qu'on est là, on est là pour toi, pour te changer les idées, tant mieux. Voilà. Nous avons tenté d'envoyer une équipe pour en déterminer la cause. Mais elle a été décimée par les guibdos. Ah, les guibdos, c'est... Ce sont les fameux monstres, là. Qu'on a vus. Ils sont partout depuis que la brume est arrivée, même au sein de la cité Gerudo. C'est pourquoi nous avons dû migrer ici. C'est ma mission de protéger la cité. La cité, ouais, ouais, ouais. Si tu le savais, comme j'ai honte. J'aimerais t'aider à trouver la princesse, mais notre situation actuelle ne le permet malheureusement pas. Moi, je regrette. Riju n'est pas ici. Elle s'entraîne de son mieux pour pouvoir nous tirer de cette situation. Si tu cherches Riju, elle, tu la trouveras du côté des ruines du Nord. Ok. C'est parti. Street Coast. Ah ouais ? Le docteur Sharkoil. T'as l'air de t'y connaître dans le domaine pépoutre. Un cul à la fois sur tout. Oula. T'en fais pas l'incos ? Voilà, le stream me suffit. Oui, bah oui, oui. Mais c'est parce que, bon, je te vois dire... Oh, bah dans ma vie aussi. Mais du coup, voilà. Enfin, forcément, ça me fait réagir. Forcément. Bah oui. Je vais pas être insensible. Non plus. Street Coast. Wesh, wesh, wesh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Bah oui, bah écoutez, je pose la question. Alors, Tiklama. Eh, dis, t'es pas comme les autres, voye, toi, pas vrai ? Parce que sinon, les soldats t'auraient arrêté depuis longtemps. Bizarre l'ambiance. Ouais, tu m'étonnes. Alors, tu peux me dire ce que tu as de si spécial ? Dis donc, Tiklama. J'espère que tu parles pas à ce voye. Souviens-toi de ce que tu as appris avec Madame Hazal. Oh là là. Une jeune vaillie qui parle au voie et attire sur elle la mauvaise fortune. Ah merde. Oula, eh ben. Non, je parle pas à un voie. Je peux pas voir de toute façon, alors je sais même pas qui c'est. Comment ça, voir ? Tu te caches ? Elle se cache pour quoi, là ? C'est bizarre, quand même. En plus, elle se moque de moi. Mais oui, mais... Bizarre. Et donc, le voie. Ah. Tu as entendu ce que je disais, non ? Il y a des règles à suivre dans cette cité. La cité, ouais, ouais, la street. Wesh, wesh. T'inquiète pas, frère, ça va bien se passer. Pardon, excusez-moi. Tu peux aller et venir comme bon te semble, mais tu es prié de respecter ces règles. Oui ? Bah, je respecte, hein, ça va, hein. Street cause le retour. Wesh, wesh, qu'en empêche. Non, ça me va pas. Je... Oui, oui, oui. Oh, il y a déjà une quête. Alors, moi, je viens... Mais attends. Moi, je suis tombé de là, c'est ça ? Je vais sortir le commande ici. Donc. Ro-ze-ya. Tu es blond. T'as un problème contre les blonds ? Bon. Maintenant, je suis plus trop blond. Je suis de chatte infoncée, mais... Tant jeune, j'étais blond. Oui, oui, oui. Tu n'as pas d'abdos. Ça va, les... Les clichés, là. Tu n'es pas une vaillie. Ah, mais c'est vrai que les... Vaillies Gerudo... Bah, en même temps, c'est normal. Un pléonasme, ce que je dis, là. Elles ont toutes des abdos. Preuve. Oula. Faut se muscler au... Ok, ok, je vais faire des pompes. Attendez. Non, je rigole. Putain. Hop. Elles sont fites, les Gerudo. Mais oui, oui, mais... Genre, ça fait ça, quoi. Incroyable. Tu vas... Mais en tout... Doucement, monsieur. Enfin, tu vas pomper. Oui, bah, enfin, oui, je vais pomper, du coup. Pauvre Link, il n'a rien demandé. Mais oui, j'avoue. Il se fait agresser. Normalement, je ne devrais te laisser passer sous aucun prétexte, mais... Tu peux y aller. Ah bah, merci. Mais attends, du coup, là... C'est pour sortir, j'imagine. Quoi ? Qu'est-ce que tu attends ? Entre, dis donc, c'est pas... C'est parce que tu es un... Oui, que tu es aussi mou ? Je m'en vais. J'ai peur. Oui, mais je sais, boy. Comme si tu te mordais la lèvre inférieure. Alors, mais bon... Si on m'avait donné un rubis à chaque fois, que j'ai dû expliquer ça à un ilien. Eh, mais la vache ! Ça aime bien la thune, en plus. Je m'en vais, allez. Enfin, je m'en vais, je vais continuer à visiter. Tu te fais bolosser par les guéroudos. Mais j'avoue, en plus, ils sont censés me connaître. Oh ! Bon, elle avait une quête, je crois, elle. Je ne pensais pas que tu étais... Bonjour. Tiens, quand on parle du loup. J'ai cru comprendre que c'était toi qui avais débarrassé l'approprié du moldarcore. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait une quête ! Il y a trois jours, je crois. On a battu un moldarcore. Sac infiniment. Merci infiniment, du coup. Voici un petit quelque chose en gage de gratitude. Oh ! Je n'en reviens pas que tu aies battu une bête aussi gigantesque à toi tout seul. Les voyants sont apparemment très costauds. C'est grâce à toi que j'ai pu revenir ici, saine et sauve. Sac, sac. Je savais que le destin t'enverrait une deuxième fois à ma rencontre. Tu m'as sauvé. Alors bien sûr, tu as une place spéciale dans mon cœur. Oula ! Et je constate que tu en as une toute aussi spéciale dans celui de Riju, notre chef. Eh ben, Link, Arem, qu'est-ce qu'il se passe ? Je voudrais aussi te récompenser, mais mes outils sont restés dans la boutique à la surface. Pourrais-tu revenir quand la vie de la cité sera retournée à la normale ? Excuse-moi de demander ça. Je te promets que la récompense sera exceptionnelle. Tu peux compter là-dessus. D'accord, ok. Ah, il y a ça également, ok. Alors là, il y a des gelés chouchous. Il y a des gelés chouchous, tiens. Intéressant. Nous avons des champignons ici. J'en ai que trois de champivolt. Je vais en acheter un peu. Je m'égare, c'est l'enthousiasme. Oula, le cri. Achète-moi plein. Oh, 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 oh. Attendez, mais je n'avais pas remarqué. Oh, la Kyo ! Merci Kyo pour tes un an et demi de soutien. Merci pour tout. Coucou la Kyo, coucou la boss. J'espère que tu vas bien et que tu es bien rentré. Voilà. Et CSC, Big CSC Kyo. La belle gosse, là. Un an et demi, c'est beau. Oui. Oui, oui. On a parlé tout à l'heure en plus. Euh... Bon. Ah ! Elle a une quête aussi, elle. Bah, voyons voir. Ça va et vous ? Ça va nickel. Ça va très très bien. Je suis rentré cette nuit vers minuit. Ça va ? C'était pas trop fatigant ? Vota ! Oh ! Tu dois être le voïd dont tout le monde me parle. Dis-moi. Est-ce que les voiliens s'intéressent à l'archéologie ? On ne dirait peut-être pas comme ça. Mais je suis moi-même archéologue. Si, si, si. À vrai dire, j'ai même récemment réussi à déchiffrer les inscriptions sur ces monuments. Tu veux que je t'en dise plus ? Euh... Ouais ! Si tu veux. Peu d'histoire. Plutôt si, mais j'ai bien dodo. Bon, ça va alors. Ça va, ça va. Tout d'abord, l'inscription sur ce pilier à gauche. Les 7 héroïnes, protectrice, 6 monuments, garde de secret. Voilà ce que j'ai déchiffré. Ah, les 7 héroïnes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, et du coup... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je cherche. Euh... Ah oui, t'es... T'es doit être bien content d'être rentré, là. Apparemment, hein. Oh là là là. C'est pas rien, hein. Tu vas être au calme. Et maintenant, celle du pilier de droite. Des 7 héroïnes, protectrice, l'âme noble qui réunit les pouvoirs, incarne l'héroïsme véritable. Ouh là, bah c'est une énigme. Oui, il y a une 8ème héroïne. Même parmi les... Les plus érudites, un grand nombre de théories circulent. Mais ces monuments parlent d'une âme véritablement héroïque. Ok. Ah oui, il faut localiser les 6 monuments. Entre cet arbre que j'ai trouvé, les monuments et tout le reste. D'accord. Les autres sont quelque part. Mettre la main, ne serait-ce que sur des images des autres inscriptions. Ah ouais ! Ah mais ça va être long, ça. Alors, j'ai pu sur Zelda pendant mes vacances. Ah bah oui, t'en as profité du coup. Nice. Bah ouais, c'est vrai que t'avais pas trop de co, du coup, bah... T'es fait plaise, là, en solo sur Zelda. Et tant mieux. Pas trop au calme, faut que je trouve un appart en urgence. Ah bah oui, là, bah ouais. Tu m'étonnes. T'as... Du coup, toujours pas... Toujours pas à trouver tes rips. Et du coup, en ce qui concerne le taf, tu vas le continuer, tu vas le continuer, enfin, je veux dire, c'est par rapport à l'appart ? Ou euh... Tu prévois un appart pour autre chose ? J'arrive, wait a moment. Ah là là. T'as qui veut jouer, là ? T'as un belet. Euh... Nope, mais là, ça urge, je finis à la rue. Ah merde ! Oh putain. Bon, euh... Non mais... Attends, quoi ? Kyo, non ! Laisse... Laisse s'épingler. On va te loger. Oh... Terrible. Euh... Alors attends, qu'est-ce que c'est ? Des monuments comportant des informations sur les sept héroïnes se trouvent quelque part dans la cité souterraine. Ah ! Ah mais d'accord. Si vous les trouvez tous, vous percerez sans doute le secret de ces héroïnes. Ah mais d'accord, ok. Les sept héroïnes, il faut les prendre en photo, j'imagine. Ok, très bien. Donc là, on a vu... On lui a parlé à elle, je sais plus. Ah mais attendez. On peut aller plus bas, là ? Un voïe. Oui, je suis un voïe. Coucou. Dur de croire qu'ils puissent vivre ensemble. J'ai hâte d'en apprendre plus, mais... Pas encore lors du cours de l'après-midi. Ah ! Oui, je suis un vrai voïe. J'ai appris à mon cours sur les voïes que les voïes déforment parfois la vérité. Mais là, t'as rien déformé du tout. Ah oui ! Cours sur les voïes. Ah oui, on se rappelle de Link qui s'était déguisé. Enfin, si ça fait référence à ça. J'ai pas fait exprès, mais d'ailleurs, je voulais juste répondre à Pépi. Ah oui, oui. Oui, mais bon. Quand même. Tu as pas des amis qui peuvent dépanner quelque temps ? Bah après, je pense qu'elle l'aurait déjà trouvé. Mais ouais. T'as tant qu'au loque, mais compliqué, quoi. Au pire... Non, mais... Tu trouveras, t'inquiète. Tu trouveras, Kyo. J'ai confiance. C'est pas que pour moi. Je peux pas demander à des amis. Ah ! Ah, mais c'est pas que pour toi, du coup. Hum. Ah ! Ah ! Ah ! Ouais, ok. Et ouais, bon. Alors, cuit, verle. Tu sais très bien que tu ne dois pas parler à Svoi. Prends un exemple sur ta petite sœur, Milie est bien sage, elle. Sortir des arguments tirés par le chignon. Ça, tu sais faire, hein. Oula, eh ben. Alors, j'imagine qu'on peut aller en dessous. Mais j'ai envie de rester, bah, ici pour le moment. Allez, go, continuez. En fait, il y a... Elles sont toutes regroupées, la vache. Oh, attendez, on peut... Attendez, attendez. C'est quoi ? Je ne vais pas utiliser mes bons. Je vais utiliser un artefact. Pour une fois. Hop. Voilà. Je vais en prendre quatre. Je vais les faire exploser. Je ne sais pas si ça se fait exploser, mais bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je fais tout péter. Voilà. Ah, bah, ah, mais c'était pour ça. Ok. Voilà. Monument des sept héroïnes. Parfait. Ça y est, le co s'a capté. Oui, bah oui. C'est bien. Ok, bah oui. Ah là là. Euh, coucou à toi. Comment ça va ? Merci pour ton lurk en toi. Pas de soucis. Profite bien avec Todd. Enfin, profite bien. Ah oui, profite bien, forcément. Comment va la marmelade nationale ? Bientôt... Ah oui, vacances. Ah oui, du coup, bientôt montagne. Bientôt montagne dans quelques jours, là. La foudre de notre chef, Riju, a fait des ravages sur nos ennemis. Je me demande si je pourrais obtenir le même effet en attachant ma lance, une corne. De les alphos électriques. C'est trop précieux, je ne vais pas vous voir mon nom procuré. Ou alors je peux essayer d'attacher un autre matériel à la place. Ok. Et toi ? Saleté de guip d'eau. Dire que ses brumes... Euh, que ses lâches se cachent dans la brume de ça pour mener leurs attaques. Euh, ok. Riju a encore des difficultés à contrôler la foudre. Ah ! Mais du coup, ouais, Riju... On l'avait vu dans les trailers. Elle a bien grandi. Mais elle est peut-être en pleine... Apprentissage de son pouvoir de foudre, là. Sûrement. Alors, qu'est-ce que c'est de ça ? C'est... C'est pas un monument, ça ? Non, je pense pas. Non. Hum, ok. Et là... Et ça, c'est un canon. C'est un canon. Incroyable. Ah, mais peut-être que... On vise la cible. Ok. Euh... Mais il y a trop de monde, la vache. Il y a vraiment trop de monde. Coucou Magic Kong. Coucou à toi. Effectivement, bientôt montagne. Yes. Ah, ça va être cool. Elle est si belle maintenant. Bah, j'ai hâte de la voir. Alors, j'ai hâte de la voir, mais... Sans faire exprès. Disons qu'il se pourrait que... En visitant le désert Gerudo avant de faire la quête principale. Il se pourrait que... Je l'ai entreaperçu. Mais j'ai pas déclenché le... Le truc. Voilà. Coucou le gogo ! Comment ça va ? Emner, tu l'as vu. Bah ouais, je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu de loin, du coup. Mais... Voilà. Euh... Bon. Je sais bien, estime tôt d'heureux d'avoir dans la cité souterraine un endroit comme celui-ci pour t'entraîner. J'ai bien peur qu'il faille s'en contenter pour le moment. Capitaine Cherise. Vous pourriez peut-être faire en sorte que le centre d'entraînement soit rouvert. Ouais ? Tu es le voïe qui a reçu l'autorisation d'entrer dans la cité. C'est le centre d'entraînement de l'oasis du sud qui t'intéresse ? Tu voudrais y travailler ta technique, c'est ça ? Elle a été créée dans un but bien particulier, améliorer la vitesse de déplacement de notre soldat dans le désert. Hum. C'est un élément clé de notre défense dans cet environnement hostile. Raison de plus pour ouvrir le centre. Je te dis que c'est impossible. Ce n'est pas en sous-estimant le désert que nous parviendrons à le maîtriser. A moins que tu n'aies perdu le goût de vivre, partir s'entraîner avec cette brume de sable serait tout à fait inconsidéré. Il est absolument hors de question que je rouvre le centre tant que le brume de sable ne se sera pas dissipé. Hum. Oui, bah j'imagine que ça sera après l'enquête régionale. Peut-être. Alors. Bah, elle s'entraîne. Le voie. Adresse-moi, adresse-toi à moi. Ok, vas-y. Tabac. Oh là, elle rigole pas elle. La vache, elle est gigantesque. Ou c'est Link qui est trop petit. Si tu veux me parler, je te serais reconnaissant de faire court. Nous formons une nouvelle unité en nous basant sur les enseignements de notre dernier combat. Pour le moment, les soldates travaillent leur endurance. Elles doivent être opérationnelles au plus vite. Link fait 1m70. RP. Avec moi. Mais elles font combien ? Elles font 2... Elles font 2m50. Elles font 2m50 là. C'est trop... Trop grand. Ça, c'est l'occasion que nous avons découvert l'équipe d'eau. Ah ouais, j'avoue, des basketteuses. Tu me donnais tellement envie de jouer punaise. La la la. Vas-y, joue, Kyo. Vas-y. Après, je sais pas si t'as à faire beaucoup, mais bon. Ecoute. T'as bien avancé de ton côté. T'as joué beaucoup là-bas. Ils étaient nombreux et très forts. Nous avons tout juste réussi à protéger les civils. Vas-y, merci énormément, Alexander. Merci du soutien. C'est très gentil. Ils étaient nombreux et très forts. Nous avons tout juste réussi à protéger les civils. Les soldats qui ont combattu en première ligne avec bravoure n'ont toujours pas récupéré de leurs blessures. Elles se reposent dans le coin de la pièce. Nous avons donc décidé de former une nouvelle unité afin de les venger et de reprendre possession de notre cité à la surface. Et comme tu vois, les soldats sont en plein entraînement. L'attaque des guibdos nous a beaucoup affaibli. Certaines de nos soldats n'ont toujours pas récupéré des blessures subies lors du dernier combat. C'est dire. Tu vois, le problème avec les lances, c'est qu'il faut les tenir à deux mains. Et oui, tu peux pas utiliser le bouclier. C'est pourquoi j'ai formé cette unité d'épiiste équipée de boucliers pour se protéger. Ok, intéressant, en vrai. Également très important que nous terminions l'entraînement de cette nouvelle unité pour protéger Riju. Bah oui. D'accord. Je dois m'occuper de papier, recherche d'appart, et après on verra. Papier, toujours les papiers là. Oh là là. On dirait que tu gères tout. Tu es la secrétaire. On va aller ici. Je ne sais pas ce qu'il se passe ici. Bah après, bon. Tu me diras qu'il fera. Oui. Oui, vas-y. Pour ce que tu m'as demandé. Ouais, bah... Ma mère m'appelle comme ça en plus. La secrétaire Riju. Incroyable. En vrai, comme tu veux, hein. De toute façon, il n'y a aucune... Enfin, c'est comme tu veux, comme tu peux, hein. De toute façon. Oh, une bouteille ! Bah... Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a une bouteille ? Voyons voir. Alors, voyons voir. Oui, toi, ça y est, je t'ai trouvé. J'irais très certainement à la PJW pour l'autre truc. Je ne pense pas que ça sera possible. Ok, il n'y a aucun souci, Kyo. Ok. Bah, nice, écoute. Nice. C'est très bien. Toi qui lis cette lettre. Tu es mon voye charmant. Oula ! Calmez-toi. Celui que le destin a mis sur ma route. Oui, bah oui, j'imagine que, bon... C'est pas forcément pratique pour toi. Et puis même... Tu fais comme tu peux et comme t'en as envie. Voilà. C'est le plus important. Et qui je suis, moi ? Ta vaille charmante, bien sûr. Et même très charmante. Dépêche-toi, viens me sauver de ce monde dont je suis prévisionnière. Je vais t'écrire encore et encore comme ça. Tu me trouveras au plus vite. Oula ! On va bientôt se rencontrer, c'est notre destin. Ah ! Bah alors, Link. Mais il y a d'autres bouteilles qui vont tomber comme ça. Marrant, ça. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose, mais... Ok. C'est une coupine. Ouais, bah... Encore une nouvelle coupine, hein, Tchoup. Le pub qu'il va y avoir à la PGW. Ouais. Il va y avoir... Il va y avoir du monde. Prêt, pour le coup, moi ? Est-ce que je suis plus PGW et JE ? Oh, peu importe. Peu importe, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a ici, tiens ? Bizarre. Oh ! Oh ! Ah ! Attends, je ne peux pas le saisir. Hmm. De base, ces lettres, c'est... T'es fait pour que tu puisses trouver comment accéder à la cachette des Gerudo. Ah ! Ah ! Ah, d'accord. Mais... Attends, c'est la même bouteille, ça ? Je ne sais plus. Ah, mais oui, il passe à travers ! Oui, 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 oui. Mais oui, putain. Eh, franchement, je... J'ai... Je te montre, hein. J'ai... 185 heures. Je ne suis toujours pas foutu de... De savoir qu'il faut faire infiltration. N'importe quoi. Ah, voyons voir, du coup. Oh ! Ah, mais d'accord ! Et du coup, là... Bonjour. Ça fait peur. Bonjour. Ça fait peur, vu comme ça. Ça fait peur. Hop. Alors, je sais qu'il faut les taper comme ça, voilà. Libérer l'accès. Ouais, c'est ça. Comme ça, on saura que... On saura que... Il y a un accès ici. Du coup, c'est parfait. Hop. Oh ! Eh, eh ! Concernant le trou au niveau du sol. À cause de la pénurie de matériaux et par précaution, le trou a été bouché à l'aide d'une simple dalle de pierre. D'accord. Ok. Ok. Intéressant. Plus de matériaux, du coup, on prend une dalle de pierre. C'est un détail. Ok, bah très bien. Bah, continuons. Ah, mais il y a une autre bouteille. Il y a une autre bouteille. Oh là là. C'est encore une bouteille, ça ? Mais oui, mais... Je t'ai trouvée. Bah oui, mais c'est la lettre. Ah, mais c'est les mêmes lettres ? Attends, j'ai l'impression que c'est la même à chaque fois. J'ai l'impression que c'est la même. Ouais, je pense que c'est du spam qu'elle me fait, là. Franchement, je pense que je vais peut-être la bloquer, tu sais. C'est pas les mêmes ? Oh, j'ai l'impression que c'est les mêmes, là. J'ai l'impression que ça a pas changé. Euh... Ah oui, non, mais attends, normal. Après, tout dépend de qui te spame, aussi. Euh... Attends. Bon, là, je peux y aller. Ouais, Gougou ! Aujourd'hui, je suis... J'ai fait faire signer 9 pops. Oh ! Euh... Par des acteurs de The Walking Dead, je suppose. Je suis tellement heureux, OMG. Oh, nice. Excellent, ça. Excellent, t'es. Bah oui, tu m'étonnes. Je comprends tout à fait. Ouais, 9 pops. 9 pops en plus. Donc, euh... T'as eu, bah, 9... 9 signatures, c'est beau. Incroyable. Ouais, bah, c'est peut-être une série que je me ferai, hein, du coup. Je me fais assez rarement, hein, des séries. Le dernier en date, c'est Prison Break, que j'avais découvert il y a quelques mois. J'ai beaucoup kiffé. Je me suis... Fait des épisodes en... Ouais, en un mois. Ouais, peut-être. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? En tout cas, c'est sympa, ce genre de... De... De souterrain, comme ça. Un petit peu unique. Ouais, j'aime bien. Ok. Euh... Et ici, on peut rien faire. Alors, à mon avis... Peut-être faire infiltration ici. A voir. Faire infiltration ici. Mais je pense pas que ça va mener à quelque chose de spécifique. Oh ! Oh, tiens ! Oh ! Bah, tiens donc ! Mais... On pouvait pas aller ici. Eh ouais ! Incroyable ! Euh... Ta-ta-ta... La liste des clients, c'est bon. Les articles, c'est bon. Ah oui, euh... J'avais eu les mêmes, il y en a différentes. Ah oui, de lettres. Ok, ok. Je verrai ça tout à l'heure, peut-être, du coup. Bonjour. Un voui. D'où il sort, celui-là ? La porte est pourtant bien barricadée. Chut ! J'ai des pouvoirs. Des pouvoirs spéciaux. Euh... Enfin, ce l'homme regarde pas. Après tout, hors de question de nous mêler des affaires de notre cher client. Telle. Peu importe comment tu as réussi à rentrer, tu es le bienvenu. Tu es ici au club secret Giroud. Oh, ok ! Le seul endroit de la cité où on trouve des vêtements pour voyer en vente. Ah d'accord ! Le famoso club cité qui propose des articles pour hommes, évidemment. Inutile de t'expliquer pourquoi le club est secret, n'est-ce pas ? Ici, chacune se mêle de ses affaires, peu importe que tu sois une vaillie ou autre chose. Toi aussi, tu m'as l'air d'être différent. Alors, je serais ravi de faire des affaires avec toi. Hmm... Bah, bah, let's go, hein ! Botte de neige ! Oh ! Oh ! Par contre, ça coûte cher, quand même. Bah, je pense qu'on va... Ah ouais ! Ah, mais on a déjà le truc des... On a déjà une tenue... Ah oui, mais il me semble qu'on peut la trouver dans des grottes, ça. On peut trouver ça dans des grottes, il me semble. Au pire, il faudra se faire des plats. Cette tenue, on peut la trouver dans les grottes. On peut pas briser ça, non. Ok. Je connais pas tous les noms, Hugo. J'ai arrêté saison 3 ou 4. Pourtant, j'ai adoré la série. Gogo qui est... Un grand fan, peut-être. Enfin, je pense, oui, du coup, hein. En septembre, je vais faire signer Carl Enid, Lidia, Judith, c'est en octobre, bête. Ok. Vas-y, non, mais fais ta propagande, Hugo, vas-y. Fais ta propagande, tu as raison. Euh... Alors, ouais, on va faire affaire avec toi. Oui, j'aime bien The Walking Dead. Ça va, ça, bah. C'est pas de la propagande. Non, mais t'inquiète. Je rigole. Tu partages juste ton amour, c'est tout. Alors, depuis que la cité est devenue aussi calme, j'ai commencé à me sentir un peu seul. Oh... Je n'aurais jamais pensé qu'avoir de la compagnie m'apporterait une telle tranquillité d'esprit. Euh... Ok, eh ben, achète-moi un truc parce que... Ben, on est parti, là. Par puissance d'attaque... C'est dommage que... Ah ben, attendez. Les graines Lumos. On va en vendre plein parce que j'en ai presque 1000. Euh... On va en vendre... Tout. Au pire, on vend tout. On peut tout vendre. Oh, quoi que non. Quoi que non, j'aime bien avoir toujours de la réserve. 800 rubis. Hop là, d'un coup. Euh... Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait revendre ? Putain, j'ai 50 champifulmigènes. Ah, je vais en vendre, hein. Je vais en vendre 10. Bon, là, c'est session vente, hein, évidemment. Ah oui, attention. Je vais en vendre 15. Ah, je l'ai peut-être un peu vendu beaucoup, là. Euh... Oh, des ombres brutes. C'est beau, les gens passionnés. Oui. J'ai trop d'amour à donner. Oh ! Bah alors ? Bah, c'est beau. Non, mais c'est beau. Franchement. C'est bien, donner de l'amour. C'est bien, oui. Euh... J'en vendre beaucoup de l'ambre brute. Je vais en vendre une centaine. Hop là. Fais rien avec tes pops niveau amour, par contre. Non mais, pépi ! Après, ça ne regarde que monsieur Gogo, hein. Aïe, 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 aïe. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Désolé, je prévire. Euh... Oh, putain, j'ai 39 rubis brutes. Je vais en vendre, hein. Je vais en vendre 9. Hop. Pauvre bout de plastique. C'est putain. Ah ! Euh... Oh, des champiloumos, on en a 218. Ça coûte 4 rubis. Je vais en vendre 80. Ok. Euh... Les poissons, je ne vais pas trop les vendre. Matériaux de monstres, ok. Oh, du... Ok, il y a ça aussi. Ouais. Comme de les alphos. Les alphos d'argent. Oh ! Ah oui, oh ! Putain ! 150. Fois 10. Mais bon. Euh... Bah, je vais vendre mes gemmes. Enfin, mes gemmes. Mais... Alors, poste ça. Ils sont où, mais... Ah, voilà, regardez. 15 diamants brutes. 36 saphires brutes. 60 topazes. Ouais, c'est en 60 topazes. Je vais en vendre 15. Ah là, on est riche. Des opales, je vais en vendre... Une... Une trentaine. Des saphires, je vais en vendre 6. Pour être à 30. Et voilà, on est riche. C'est bon. On est riche. Nous allons être riches ! Vous savez, la ref. Pour une fois que je fais une ref. Euh... Me revoilà, j'ai loupé quelque chose. Oh, t'as... Enfin, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai atterri dans... La cité... Euh... Le club secret des Gerudo, Alexander. Et j'ai déclenché quelques petites quêtes. Voilà. Euh... À part des bêtises dans le chat, non. Des bêtises. Oh non. Oh. Mais non, y'a pas de bêtises. Enfin, des bêtises. Vite fait, quoi. C'est des... Des toutes petites bêtises. Que n'importe qui ferait, en fait. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Une petite noix de coco. Et là... D'accord, on sort, en fait. Mais par contre... Euh... Il faut que je recherche... C'était où ? Ah, bah attendez. Je vais faire un truc. Mode empreinte. Faut que je recherche... Là... Où était... Euh... Comment dire ? Euh... Le passage secret, là. Il était où, le passage secret ? Je m'en souviens plus. Bon, de toute façon, au pire... Au pire, on redescend là-bas. It's okay. Ah bah oui, bah oui. Enfin, oui, voilà. Voilà. Euh... Il n'y a rien là-dedans ? Vas-y, vas-y. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Euh... Donc... Moi, à la base... J'étais à... J'étais parti. Où ? Je sais plus. Je sais même plus. Mon mari ? Qu'est-ce qu'il a, ton mari ? J'ai pas déco... J'ai pas visité ici. Ah ouais, mais putain, mais il y a... Il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits. Encore quatre monuments. Je suis venu, là ? Ah mais non, je suis même pas venu, là, non plus. Ah ouais, mais c'est immense. Enfin, c'est immense. On va retourner dans le souterrain après. Bien évidemment. Alors, voyons voir ici. Ça va ? J'avais entendu les soldats t'en parler, mais je ne pensais pas qu'il y avait vraiment un oui dans la cité. Euh... J'en ai noué un. Non. Peut-être... Ah, quoi que si. Ouais, si. Je l'avais utilisé un peu. Tu as dû passer par la boutique à l'entrée du désert. Ouais. Ah, c'est ta maman. Maman. Ça, ça, maman. Ok. On peut aller là-bas. Ça continue. Je pourrais peut-être me mettre au service de la chef comme la gardienne de son morse des sables Madame Patricia. En ce moment, c'est la guerre. Pavreau qui s'occupe d'elle. Hum hum. Ah. Bah, change de taf. One life. Oh. Bah, voilà. Et de la donnante, nous avons... Des sous. Des sous. Ah, mais du coup, putain. Mais j'ai oublié d'acheter des laitons nuls. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oula. Euh, ouais. Ah, mais laissez... Ah, mais... Mais attends. Ce sont les sept héroïnes. Trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais. Euh... Je me demande s'il y a un monde où il ne faudrait pas que je les prenne en photo. D'ailleurs, si je fais infiltration ici, il se passe quoi ? Il se passe peut-être quelque chose. Ok, j'atterris ici. Hop. Euh... Je retiens à cet endroit. Je retiens... Alors, attendez. Big... Big brain. Là, ça, c'est une... Une perle, on va dire. Ça, c'est un... Une flèche. Un rond. Deux points. Ouais. Je ne vais pas trop retenir. C'est trop bien, ce pouvoir. Ouais. Ah bah oui, oui. C'est beaucoup trop bien. Ça permet de... Bah, découvrir des passages secrets, des raccourcis, tout ça. Par contre, qu'est-ce qu'il se passe par là ? Attends. J'espère que la chef va bien. Je devrais... Je devrais peut-être la rejoindre, mais je ne sais. Je ne suis que la gardienne de Madame Patricia, après tout. Ça ne fait pas partie de mes attributions et je ne voudrais pas paraître trop zélé. Euh... Alors, j'ai un... Il me suffirait de prendre ce chemin, j'arriverai près des ruines du nord où se trouve la chef. Je pourrais vérifier que tout va bien. Ah ! C'est toi. Alors... Ah, mais c'est la morse, ok. Ah bah oui, Patricia, bah oui. Tu sais ce que c'est un morse des sables ? Oui, t'inquiète. T'es capté. Euh... Un précieux pouvoir de voyance. Ah merde ! De nombre étrange. Cela fait des années que je m'occupe d'elle et plus ça va, moins je comprends ce qu'elle raconte. En ce moment, elle est avec la chef dans les ruines du nord, alors. Tu veux faire une prédiction ? Tu vas devoir attendre que la situation s'améliore. Ok. Ok, ok. Ah, bah tu veux que j'y aille à ta place ? En plus, ça mène vers le nord par là. Mais on va peut-être pas y aller tout de suite du coup. Oh, la vallée des statues muette. Putain, ça fait une vallée carrément. On ira plus tard. Ok, ok. On ira plus tard du coup. Et du coup, Pépi, tiens. Parce que tu dis que... Bah ouais, c'est trop bien ce pouvoir d'infiltration. Mais... Euh... Mine de rien, t'es... Régulièrement là, sur les streams de Zelda. Et ça t'a... Genre... Pas donné envie de l'acheter ou... Ou genre... T'as pas trop besoin de l'acheter. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah, mais c'est le cours. Si je ne m'abuse, tu es le voie spécial dont la soldate m'a parlé. Je m'appelle Azal. Ah oui, voilà. J'enseigne aux jeunes vahis. Gerudo, comment se comporter avec les voies ? Regardez derrière. Jeune voie. Ton cœur est-il encore libre ? Ou... Est-il... Déjà pris ? Bon, je vais partir... Je vais parler pour le Link. Bah, on va dire qu'il est pris par le cœur de Zelda. Voilà. Hihihi, ta franchise est tout à fait louable. Je suis certaine que l'élu de ton cœur n'y est pas insensible. L'honnêteté est la meilleure amie d'un couple sain. Exactement. Tu ne voudrais pas participer à mon cours par hasard ? C'est que dans la cité, les occasions comme celle-ci d'interagir avec un vrai voie ne se présentent, pour ainsi dire, jamais. Cela dit, en journée, je fais classe aux petites vahis. Elles sont encore trop jeunes pour interagir avec un voie. Bah oui. Peut-être que tu pourrais venir au cours du soir. J'y enseigne à des élèves adultes. Bah, là, c'est des élèves adultes. Non ? Faut accepter de participer. Ah bah, vas-y ! On va participer. Va bien rigoler. Si vous vous souvenez bien, dans Breath of the Wild, il y avait un petit peu la même chose, en mode, comment on se comporte avec un voie. Et là, ils vont nous refaire le coup, on va bien rire. Je l'ai acheté, j'ai à peu près deux heures de jeu, j'aime regarder ton gameplay, mais de mon côté, c'est toujours un non-envie de m'investir dans le jeu. Hum, ok. Peut-être pendant mes vacances. Après, est-ce que c'est pas la multitude de choses à faire qui te fait que, bah, t'as peur de t'investir, mais t'as peur de lâcher trop vite si tu fais autre chose. Ouais, peut-être pendant mes... tes vacs, ouais. Ah bah, pour toi, Pépi. Euh... Aujourd'hui, nous allons profiter de la présence de ce voie pour faire un peu de pratique. La consigne est simple. Essaye d'avoir avec lui une conversation agréable. Bien, allons-y. Etrevie. Oula, à toi de commencer. Je suis certaine que tu vas très bien t'en sortir. Madame ? Ah, vous savez quoi ? Je vais même enlever ma cam pour ça, allez. Ça va être marrant. Madame ? Je... Je n'y arrive pas. Ah oui. Ah oui, bon, là, c'est... C'est extrême, quand même. Attendez, je... Hop. Je n'arrive pas à le regarder dans les yeux. Ce n'est pas grave. Essaie de détendre. Nous réussirons une autre fois. Tu vas cependant devoir travailler cette peur. Sans doute, disparaîtrait-elle si tu arrivais à parler à un voie une première fois. Après avoir franchi ce cap, tu verras. C'est juste une question d'habitude. Eh, regardez dans les yeux. Ce n'est pas si facile, hein. Ce n'est pas si facile. Tu ne t'attendais pas à une telle réaction, j'imagine. C'est qu'elle n'avait encore jamais vu de voie en chair et en os avant toi. Ah oui, bon, alors là, bon, je comprends qu'elle se cache. Ok. Faudrait que je sois full dessus. Si je n'y joue pas régulièrement, c'est mort. Ouais, bah oui, oui. Exactement. Je comprends. Du coup, je vous regarde dans les yeux. Je vous imagine que vous êtes tous derrière, là. Ouais. Mais c'est vrai que je regarde assez rarement la cam dans les yeux. Ah, c'est surtout quand j'ai des choses importantes à dire. Sinon, bah, je regarde mon PC juste en dessous, de quoi. Peut-être que cela marcherait mieux si tu cachais ton visage. Enfin, elle va avoir besoin de temps de toute façon. J'espère que cela ne t'a pas trop découragé et te reviendra une autre fois. Ah, d'accord. Mais. Bah, attends, je vais cacher mon visage, du coup. Ah, mais c'est peut-être la tenue de l'apparure des sables, là. Je suis shy quand tu nous regardes comme ça. C'est vrai, Kyo ? Ah, putain. Non, mais c'est dur, c'est dur. Non, mais je sais que t'es shy. Mais it's ok, ça va. On peut se regarder, vite fait. J'ai arrêté, hein. Euh, bon. Bah, je sais plus, du coup, ce que je devais faire. Ah, oui. Oui, ça y est. C'est moi qui se perd... En fait, je me perturbe moi-même. Putain, vas-y. Euh, tatatam. Euh, je sais plus. C'était où, cette histoire, là ? Ah, oui, c'est en descendant. C'est en descendant, là. Euh, par contre, je suis pas allé par là. Lol, tu m'as troublé. Ah ouais ? Je t'ai... Je vous ai troublé. Ça, c'est parce que je vous regarde rarement. Et comme je suis un petit peu shy aussi, euh, je vous trouble d'autant plus. Voilà. Super. Oh, ça va, non, je suis pas troublé. C'est ok. Non, je ne suis pas troublé. Bon. Euh... Bonjour. Vasak. Peut-être là, Kyo, qui est troublé, hein. Non, j'arrête. Mais non, je ne l'ai jamais vu, Pépi. On ne s'est jamais vu. Et on deux... Ah, mais oui, Kyo, je ne t'ai pas dit. Je ne suis pas allé à Astérix, finalement. Parce que, bah... Mais oui, je ne t'ai même pas parlé de ça. Euh... Enfin, je pense que tu as dû voir. Mais du coup, bah, ma voiture... Quand je suis allé à un rendez-vous, euh... Bah, pour, euh... Pour, euh... Un rendez-vous pour, euh... L'emploi et tout ça. Euh... Bah, elle est tombée en panne. Du coup, voilà. Et du coup, bah, elle est au garage depuis une semaine. Et ça, c'est terrible. Et je n'ai toujours pas eu de nouvelles. Mais, euh, j'en prendrai lundi. Tu comprendras l'étendue de sa timidité, alors ? Oh non, eh ! T'abuses ! Oh non, mais t'abuses ! Et en plus, quand on s'est vu, Kyo... Eh, franchement, ça va, j'ai... J'ai... J'étais plutôt bien. Mais c'est vrai que, oui. Si je rencontre une personne pour la première fois, bon... Ouais, bonjour. Salut. Non, c'est vrai que, oui. Euh... Mais bon. Après, euh... Si je me sens bien, bah... Ça se passera bien. C'est pas facile la première fois. Oui. Bah oui, euh... Oui. Je confirme. C'est la troisième fois qu'on se voyait. Encore heureux que tu sois plutôt bien. Bah oui. Évidemment. Bah oui, même si on se voit, euh... Genre, euh... Tous les six mois, euh... Bon. Euh... It's ok, je te... On se connaît, euh... On se connaît maintenant. C'est pas facile la première fois. Eh oui. Ah mais j'ai déjà lu. Euh... Bon. Avant de venir ici, mon établissement était à la surface. Avec cette brume de sable et ces monstres, les soldates m'ont fait évacuer. Nous avions assez de réservation pour les six prochains mois, mais maintenant je manque cruellement de clientes. Enfin, pour le moment, tu peux te reposer ou profiter de nos massages relaxants. Ah ! Ah, évidemment, ça coûte des sous. Eh bah, sans massage. Parce que tu vas me faire très mal avec tes... Tes muscles. Voilà. Ça, ça te dit rien, je me souviens, même Paul, de la dernière fois qu'un voie a demandé un massage relaxant. Ah merde ! Quel malheur ! Ah ! Non mais, euh... De souvenir, il me semble qu'on souffre. Oh, il y a une échelle ici. Ah bah, je dépouille. Il y a même une boule. Bah, tiens. Tiens, donc. Euh... Voilà, troisième fois ici. Qu'on se voyait encore heureux que tu le sois... Ah bah oui. Yo, gâchis frais ! Bonjour, bon jeu, tu as fini. Euh... Non. Toujours pas. Je pense que j'aurais fini le jeu pendant, euh... Dans... Ouais, quelques mois. Encore. Aïe, aïe, aïe. Attends une minute. Qu'est-ce qu'un voie fait ici ? Garde ! A l'aide ! Profite bien. Merci. Bah oui, je profite. Bon, après, là, maintenant, j'y joue moins, mais... Mais, c'est ok, hein. Je fais de moins grosses sessions, mais... Mais au moins, quand j'y retourne, euh... Bah, le plaisir est toujours là. Voilà. Parce que, bon, mine de rien, euh... De temps en temps, ça se répète, hein. Mais là, vu que je fais... Vu que je suis dans un nouveau lieu et que... C'est un nouvel arc narratif... Bah, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Alors, je préfère ça, désolé, de m'être un peu emporté. Et, hmm, je pourrais peut-être m'entraîner sur un voie comme lui. Oula ! Ça va, hormillon ? M'entraîner. Super. Ah, oui, pour les massages. Il s'agit d'entraînement, mais je peux te garantir qu'il te remettra sur pied. Tu n'as aucun souci à te faire. Si je le réussis bien, en revanche, non seulement tu seras soigné, mais en plus, tu te sentiras mieux que jamais. Exactement comme nous, après un massage relaxant de la propriétaire. Ah ! Bah, vas-y, hein ! Je suis riche ! Sac-sac. Bah, on va se reposer jusqu'au matin, j'imagine. Mais du coup, elle a négocié. Mais c'est incroyable, ça ! C'est d'y aller de mon cœur. Hmm ? Masser un voie n'est pas du tout pareil que masser une vaille. C'est vraiment une excellente opportunité d'apprendre. Bizarre, hein ? Bizarre, un peu. Ils ont bien craqué. Enfin, surtout, Link. Vota ! Comment c'était ? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus l'air fatigué. C'est déjà ça. L'ambiance craquage. En plus, bon, c'est plutôt RP. Il était une heure du mat' dans le jeu. Là, il est 5 heures. Bon, voilà. Ça a duré une bonne partie de la nuit. Oh, putain. Bon. Oh ! Oh ! Attends, c'est... Mais... Ah, mais non ! Je croyais que c'était la... Je croyais que c'était la vaille de... Grosaillé et... Écornuillé. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, la Gerudo. Je ne sais plus. Il a pris tarif. Et puis... Hmm. Le travail de maman. Un secret. La carte. Oui. Attends. T'es un voie, pas vrai ? J'ai entendu dire qu'il y avait un voie dans la cité. Maintenant que je sais que c'est vrai. Tu ressens le pas vraiment au mannequin qu'on utilise dans le cours sur les voies. Mais sinon, ouais, tu corresponds à peu près à l'image que je me faisais d'un voie. Moi, c'est Porupa. Enchanté. Elle, c'est Eka Elark. Ma nouvelle petite frangine. Oh ! On n'est pas sœur de sang, mais là... Dans la cité Gerudo, toutes les vaillies forment une grande famille. J'ai aussi une sœur de sang, plus âgée que moi. Et tu sais quoi ? C'est une savante. Trop cool, hein ? Moi aussi, quand je serai grande, je serai savante. Ok. Très très bien, tout ça. Euh... Alors, qu'est-ce qu'elles ont, elles ? Bien, voie. On n'a pas encore appris aux voies en cours de séduction. Ah, mais c'est les... C'est celles qui prennent des cours, justement. Faire comme si on ne l'avait pas vue, ignore-le. Vous avez m'ignoré longtemps comme ça ? Euh... Bon. Et elle, on ne lui a pas parlé. Savota. Le voie. Je n'ai pas le temps à consacrer un voie là tout de suite. Ah ! La nouvelle petite vaillie. Tiens, donc. Cela dit, les Gerudo ne sont pas censés entrer en contact avec les voies avant l'âge adulte. Ouais. C'est pour ça que les jeunes vaillies qui ont atteint l'âge de raison rejoignent la cité Gerudo où les voies ne sont pas admis. Ah oui, ok ! La petite vaillie que tu vois là-bas s'appelle Elark. Ok. Elle est récemment arrivée dans la cité en compagnie de sa mère Radima. Mais celle-ci travaille désormais dans une boutique... Oula ! Quelque peu d'extravagante. Devenue compliquée pour elle de passer dans la cité souterraine. Cela explique sans doute le fait qu'Ecarla passe beaucoup de temps à regarder le dessin de sa mère sur le mur là-bas. Mais nous autres Gerudo de la cité formons une grande famille. Je suis convaincu qu'elle ne tardera pas à prendre ses marques parmi nous. Ok. Très bien. Vous savez quoi ? On va prendre ceci en photo. Ça peut peut-être servir. Pour plus tard. Ouais. On va laisser ça comme ça. Ok. Ah je ne suis pas allé là. Et je ne suis pas allé là. Oh la la mais... En fait le... C'est tout petit. Mais il y a plein de choses à faire au mètre carré. Ici c'est la prison. Ah bah super. Ça ressemble à une carte son dessin. Ouais peut-être. Je sais que tu as reçu... J'en regarderai la photo après Q. Le seul moment d'entrée c'est de faire quelque chose d'illégal. Comme le type qui est à l'intérieur. Ouais. Ah oui bah oui oui. Bon. Enfin pour un voïd comme lui pénétrer dans la cité Gerudo a suffi. Et en ce qui te concerne tu as beau être spécial sur la fin de nos règles tu finiras dans la même cellule que lui. Eh ben... Est-ce qu'on peut voir ? Ah on peut... Je ne peux pas rentrer. Est-ce que... Non mais sérieux hein. Premier degré. Il doit y avoir un truc à faire. En tout cas. Ah bah c'est lui. Eh monsieur là. Ah je ne peux pas lui parler. Radima. Bah bravo hein. Vas-y attends je vais regarder la photo. Euh... Ah attends. Mais ouais. Attends un petit peu là. C'est pas la cité Gerudo ? Je crois que c'est la cité Gerudo. Peut-être. C'est la mère de la gosse. Bah oui. Oula oui c'est bizarre. Oula. Qu'est-ce que tu as fait ? Bah ouais. Parlez de... De ça. Alors. Oh. Petite binouze. Vasak. Tiens donc. Tu dois être le voyeur dont tout le monde parle. Ça doit être la... Le père de la gamine. A voir. Euh... Avant je n'aurais rien eu à servir à un petit jeune comme toi. Mais quand j'ai entendu dire qu'une nouvelle vaillie allait bientôt arriver. J'ai une brillante idée. J'ai une brillante idée. Une idée brillante. Une version spéciale de mon cocktail maison. Que même les vivissent. Oula. Et les vabas peuvent boire. Malheureusement je n'arrive pas à me procurer dont je... Euh... Dont ce dont j'aurais besoin. Tout ce dont j'aurais besoin. Ok. Ah. Hum. Ouais bah... Je pense que ça sera après la quête principale ça. Enfin des Gerudo. Vous savez que ce voye... Ce voye qui est enfermé dans la prison. Ah attendez. Celui qui a voulu profiter de la brume de sable pour rentrer dans la cité. Il s'est passé quelque chose ? Ah. On va voir des réponses. Il y a pas longtemps j'allais me servir un verre. Et quand je suis passé à côté de l'étagère là-bas... Euh... Ouais. J'ai entendu quelqu'un prononcer le mot... Le nom et l'arca. Ah bah oui c'est la fille. Ce n'est pas comme ça que s'appelle la fille de Radima. Si. Je sais pas. Tout ce que je sais c'est que derrière l'étagère c'est la prison. Ah oui non. Ouais. Elle parle de cette étagère. Peut-être que c'est le mari de Radima qui est enfermé alors. Ah. Maintenant que j'y pense, quand Radima est revenu avec Elarca, il me semble bien qu'une soldate a rapporté qu'elle avait vu un voïe traîner dans les environs de la cité. Ah bah oui. Nos soupçons se confirment, ça doit être lui. J'ai l'impression que tout à l'heure les autres font tout pour ne pas croiser le regard de ce voïe. Bon j'avoue que j'ai pas le courage de le regarder non plus. Bizarre. Bizarre. Peut-être qu'il a herfé. Bon. Quoi qu'il en soit. Bah non, on va aller écouter. Mais d'ailleurs ça là. Quatre monuments. Bah j'en ai déjà un. Tiens c'est pour toi. J'ai déjà un monument pour toi. Il est écrit des sept héroïnes protectrices, savoir, cœur, endurance, technique, mouvement, en vol et grâce sont les sept pouvoirs. Ah. Intéressant. C'est une découverte capitale. Euh, je n'ai plus rien. Que trois. Ok. Bon attends, du coup. Est-ce que c'est qu'ici ou il y a d'autres endroits ? J'ai pas fait attention. Genre, je vois pas de... Non, je vois rien. Je regarde un peu. Ah mais attends. Euh, je lui avais parlé à elle. Une autorisation spéciale. Oui, mais ils me connaissent tous. Ah mais attendez. Comme l'autre là-bas, tu vois. Ouh là. Tant que tu te conduis bien, je pense pas que tu risques grand chose. Quoi qu'il en soit. Puisque tu as le droit d'être ici, tu devrais... Ouais, ok, ok. D'accord. Ça marche. Bon. Donc là. Il doit y avoir un truc à faire ici, c'est bizarre. Mais nous, ouais. On va redescendre. Il est temps de redescendre par là. Jeun Bell. まあ, je ne sais. C'est le厚 cas analytics. C'est... L'eau des l'espleid. C'est ce qu'il est est. - co-érie. C'est ce que est ? C'est parti. Oui. C'est parti !